Dans les mégapoles asiatiques, la circulation routière est systématiquement synonyme de chaos. Les camionneurs doivent composer quotidiennement avec mille et un obstacles qui mettent sérieusement leur journée de travail en péril. En Inde, H-Win doit se faufiler à travers une circulation anarchique où les véhicules n'hésitent pas à rouler à contresens. Une situation qui rend difficile les trois livraisons quotidiennes qu'il doit effectuer pour nourrir sa famille. Aux Philippines, Marc-Anthony est lui aussi confronté à de terribles conditions de circulation qui le mettent systématiquement en retard. Un retard qui pourrait lui valoir l'annulation pure et simple de ses livraisons. Chaque jour, nos deux chauffeurs doivent faire preuve de patience et de sang-froid pour transporter leurs marchandises et compléter leur livraison. Des qualités indispensables pour traverser les obstacles que leur réserve leur environnement ultra-urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en plein cœur d'Amedabad. H-Win Lana doit parvenir à s'extirper de la ville pour effectuer sa troisième livraison de la journée. Il est 18 heures. H-Win est fatigué. Cette livraison est éloignée, mais il n'a pas le choix. Il a besoin de ces quelques roupies pour compléter sa journée. H-Win conduit des camions depuis plusieurs années. En 2010, il a acheté son propre véhicule et démarré sa petite entreprise de livraison. Il s'en sort assez bien, mais sa situation est très précaire. L'état de la circulation exaspère H-Win, qui ne cesse de rouspéter derrière son volant. Les gens ne savent pas conduire. Ils parlent au téléphone en même temps. Amedabad, 7 millions d'habitants. La plus grande agglomération de l'état du Gujurath dans le nord-ouest de l'Inde. Elle arrive au troisième rang des villes ayant la croissance la plus rapide au monde. La circulation y est confuse. Le trafic ne dégorge jamais. H-Win connaît bien sa ville et ses difficultés. Il a donc un camion parfaitement adapté. Mon camion, c'est un tempo. Ça veut dire éléphant. Un éléphant qui ne se fait pourtant pas toujours respecter sur la route. Allez, voici. Si vous arrivez à conduire un véhicule ici, vous pourrez conduire n'importe où dans le monde. Il faut dire que sur les routes indiennes, on peut croiser toutes sortes de véhicules. Les carrioles sont encombrantes dans les villages et en ville. Quand elles se retrouvent dans la circulation, elles causent des problèmes. Allez, tu ne vois pas que tu nous ralentis. Du trafic, il y en a à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. En effet, la circulation ne sera pas nécessairement plus fluide pour H-Win lorsqu'il sortira de la ville. Dès que je serai à Dolka, il y aura des animaux sur la route. Des chameaux et des buffles. Dans les villages, on laisse les animaux flâner dans les rues. Alors, ils sont partout et ça nous ralentit. Ce n'est pas facile pour nous. C'est aussi ce genre de trafic qui nous dérange. Allez, allez, laisse-moi passer ! Tous ces obstacles sont extrêmement problématiques pour H-Win. Car s'il ne fait pas un nombre minimum de livraisons par jour, son entreprise va littéralement s'effondrer. Je dois absolument faire trois livraisons par jour pour arriver à payer mon camion. Dès que j'ai 1000 roupies, je les dépose à la banque. Si je rate un paiement, j'ai une pénalité. Et quand le salaire quotidien d'H-Win est moins élevé, c'est de l'argent en moins pour faire vivre sa famille. Parfois, je n'ai même pas 500 roupies à rapporter à la maison. Je dois faire les paiements du camion en priorité. H-Win est toujours stressé parce que sa banque est intraitable. S'il rate un seul paiement, elle saisira immédiatement son camion. En plus d'être arrivé en retard, H-Win doit maintenant trouver son client. Un défi qui n'est pas gagné d'avance. Ce que je dois faire en premier, c'est de rencontrer mon client. Je dois le trouver, puis charger le camion et le ramener chez lui. Ensuite, il faudra tout décharger là-bas. C'est un défi qui n'est pas gagné, moi. H-Win rencontre Ishan, un vendeur de beignets de légumes. Il doit transporter tout son matériel chez lui, à Ahmedabad. Mais Ishan veut aussi profiter du camion pour transporter toute sa famille. H-Win n'a pas le choix d'accepter, même s'il n'a pas le droit de faire monter des gens dans la boîte de son camion. S'il refuse, il perdra son client. Le soleil se couche doucement sur l'Inde. H-Win et ses clients se dirigent vers Ahmedabad. Il fait déjà nuit en ville, mais les rues sont toujours aussi congestionnées. Je reviens en ville. Il est très tard, mais il y a encore beaucoup de congestion. Il faut attendre au moins 5 minutes à chaque feu de circulation. Ça me fait perdre beaucoup de temps. Freine repart, freine repart, freine repart. Ça fait beaucoup de pression sur le moteur et ça demande plus d'entretien. Après plus de deux heures dans le désordre du trafic, la patience d'H-Win commence à s'épuiser. Même moi, j'en ai assez de conduire ici. Pour gagner sa vie, H-Win n'a pas le choix de multiplier ses heures de travail. Hier, j'ai dû ressortir pour charger le camion vers 2 heures du matin. Le camion se gare enfin devant la maison d'Ishan. H-Win reçoit son argent. Voilà, c'est pour toi. Merci. La somme négociée n'est pas suffisante. H-Win accepte quand même, parce qu'il sait que ce client lui sera sans doute fidèle plus tard. Au Philippines, Marc-Anthony Nokoum est sur le point de faire sa dernière livraison de la journée. Les commerces vont bientôt fermer. Le temps presse et ils ont un grand nombre d'établissements à ravitailler. De plus, la circulation de manilles lui nuit énormément. Avec son assistant, il arrive dans un quartier louche. Marc-Anthony transporte de grosses sommes d'argent sur lui. Et il n'est pas rassuré. Il doit procéder avec prudence. Ils arrivent juste à temps. Heureusement, le commerce est toujours ouvert. Dépêche-toi! On a fini? Enfin! Après une autre folle journée de livraison à Manille, il est désormais temps de retourner à l'entrepôt pour mettre le camion en sécurité et faire le compte des revenus de la journée. Marc-Anthony rentre très tard à cause de la circulation. Il doit pourtant se lever à l'aube le lendemain. Il n'a donc pas beaucoup d'heures de sommeil devant lui. Le jour se lève à peine et Marc-Anthony a du mal à se réveiller. Allez, entrez! Il est obligé de se lever au petit matin. Sinon, le trafic de Manille sera beaucoup trop intense et il ne pourra se rendre à son camion à temps. C'est une journée bien remplie qui l'attend. S'il n'arrive pas à faire ses livraisons à l'heure prévue, ses commandes seront annulées. Marc-Anthony ne peut pas se permettre de décevoir son patron ou de perdre son emploi. Monté sur sa moto, il a appris à déjouer le trafic. Le Grand Manille, agglomération ultra-urbaine par excellence. 25,5 millions d'habitants qui fondaient la région la plus densément peuplée sur la planète. La capitale détient également un autre record mondial, celui des pires embouteillages. C'est sans oublier les menaces constantes de braquage et d'agression. Carmanie est aussi la ville la plus violente des Philippines. Une violence engendrée par une pauvreté accablante. Pour éviter le trafic, certains collègues de Marc-Anthony ont fait le trajet beaucoup plus tôt. Ils prennent alors leur petit déjeuner à la cantine de l'entrepôt. C'est fait maison et c'est très bon. Sa femme l'aime beaucoup. Au même moment, Renato Villanueva, l'assistant de Marc-Anthony, arrive au bord d'un jipnée. Le taxi collectif local. Il s'empresse de rejoindre son partenaire. Une confiance règne entre les deux hommes. Ils sont efficaces et se complètent bien. Voici Renato, mon assistant. Depuis combien de temps es-tu ici, Renato ? Trois ans. Trois ans. Et moi, six ans. Le ton file. Marc-Anthony et Renato doivent maintenant préparer les livraisons de la journée. Impossible de quitter l'endroit avant d'avoir vérifié que tout concorde entre les marchandises décrites dans les bons de commande et celles prévues pour leur camion. Ils paieront de leur poche si quelque chose cloche dans les profits attendus pour la journée. Il y a aussi le véhicule à vérifier. Une tâche routinière que Marc-Anthony ne néglige jamais. Je viens de vérifier l'huile et de mettre de l'eau dans le radiateur. Alors quand on part, le camion est en bonne condition. C'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup de livraisons à faire. Les pneus sont corrects, conflits d'air et bien balancés. Le camion que conduit Marc-Anthony est un Suzuki Multicab. A Manille, un camion poids lourd est un véhicule qui ne peut supporter qu'une seule tonne, mais qui est très pratique en milieu ultra-urbanisé. On va faire plusieurs livraisons dans le Grand Manille. Idéalement, il n'y aura pas trop de trafic dans la région. On pourra revenir tôt sans être ralenti par des agents de circulation ou des voleurs. C'est ce que j'espère. Les marchandises à distribuer sont des produits de la société Unilever. Des savons, du shampoing et des produits ménagers. Marc-Anthony ravitaille 28 commerces différents à Manille. Il lui faut absolument tout livrer avant la fin de la journée. Et c'est parti! Déjà, le trafic est dense et ils ont du retard. Pour aggraver la situation, un accident de moto s'est produit un peu plus loin sur la route. Immobilisé avec son camion, Marc-Anthony est embêté. On est déjà en retard pour notre livraison. Il y a des commerces qui vont fermer, d'autres qui vont annuler leurs commandes. Ce sont des problèmes qu'on risque de rencontrer si on livre en retard. Il est 6 heures du matin en Inde. Ashwin se lève difficilement, mais le réveil est encore plus pénible pour son fils. Il n'a jamais envie de se lever le matin. Avant de reprendre la route, il profite de ce rare moment avec les siens. Il travaille d'arrache-pied pour subvenir aux besoins des membres de sa famille. Il n'a donc que très peu de temps à leur consacrer. Grâce à mon entreprise de livraison, j'ai pu réparer notre maison. Ma femme m'a aidé. Ashwin gagne difficilement sa vie, mais au moins, il possède son propre véhicule. Il est fier de son camion et il en prend bien soin. Je bénis mon camion. Je prie au nom de mes déesses. Chaque matin, avant de partir, Ashwin exécute un petit rituel très important pour lui. Tous les chauffeurs font ce type de prière, indispensable pour que la chance soit au rendez-vous et que l'argent abonde. c'est comme ça qu'on prie. La lime et le chili sont des portes bonheur. C'est maintenant l'heure de démarrer. Comme tous les camionneurs du monde, Ashwin a ses petites habitudes. Je laisse rouler pour que l'huile monte jusqu'au moteur. Ensuite, je vérifie tous mes miroirs. Avant même de pouvoir commencer sa journée, Ashwin doit dépenser de l'argent à la station service. Même si son camion ne consomme pas beaucoup, ça lui coûte toujours trop cher quand il est coincé dans la circulation. Déjà de mauvaise humeur, il a une mauvaise surprise en arrivant à la station service. Les prix ont vraiment augmenté aujourd'hui. Ashwin n'a que 500 roupies sur lui. Aujourd'hui, il ne pourra pas faire le plein. 500 roupies! 500 roupies, c'est beaucoup d'argent. Il se dirige maintenant vers son lieu de prédilection. Il espère que des clients seront déjà là à attendre. Hé, regarde où tu vas! Il ne doit pas traîner. S'il arrive trop tard, c'est un autre chauffeur qui partira avec les clients. Allez, laisse-moi passer! Mais avec toute cette confusion sur la route, il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. Il y a un chauffeur pressé qui klaxonne derrière moi. en Inde, le klaxon est roi et on incite même les gens à l'utiliser. Sur la route, je klaxonne pour qu'on sache que je suis là et que j'arrive. à l'arrière des camions, on inscrit « Klaxonnez, s'il vous plaît. » Si quelqu'un veut passer, il klaxonne pour nous avertir. Tous les véhicules de livraison ont ça. Le klaxon facilite la communication entre les véhicules, mais il n'élimine pas les bouchons pour autant. Ashwin s'impatiente. Il n'aura peut-être pas de client ce matin. Maintenant, j'en ai pour 15 ou 20 minutes ici. De retour aux Philippines. Marc-Anthony réalise qu'il y a un problème avec le camion. Le camion est si bas qu'il touche les roues, surtout quand il y a des bosses. La conduite est difficile et la direction du camion répond très mal. Marc-Anthony immobilise le véhicule et va voir ce qui se passe. Le pneu touche le côté du véhicule. C'est pour ça qu'on ne peut pas continuer. C'est trop lourd. Même la charpente frappe le côté du pneu. Le problème est majeur. Le pot d'échappement est très bas. C'est le problème. Le ressort est plat alors qu'il devrait être courbé. Marc-Anthony et Renato sont obligés de rebrousser chemin et de retourner à l'entrepôt. Ils ont trop chargé le camion et le poids est en train de causer des dommages. On va faire demi-tour pour aller demander conseil au superviseur. Il faudra peut-être changer de camion ou transférer la charge sur d'autres véhicules. Peu importe la solution, elle met en péril les 28 livraisons qu'ils ont à faire avant la fin de la journée. Marc-Anthony roule lentement et espère que le camion tiendra le coup. Le fait de retourner au garage va lui faire perdre du temps, donc des commandes. Le superviseur lui assigne un nouveau camion. Mais il faut maintenant transférer toute la marchandise d'un véhicule à l'autre. Et pour aggraver la situation, ce nouveau camion n'est pas en très bon état. Renato fait de son mieux pour démarrer. Leur journée de livraison en dépend. Ça y est, il fonctionne. Du moins pour le moment. Je ne suis pas content. C'est presque le milieu de la journée. Normalement, on serait déjà partis, mais il fallait changer de camion. si on arrive à tout embarquer, il faudra se rendre dans une trentaine de commerces aujourd'hui. On devrait y arriver. Marlon Fernandez, le patron de Marc-Anthony et de Renato, a été mis au courant de l'incident et il n'est pas très content. Mais Marc-Anthony est un bon chauffeur et Marlon sait qu'il peut compter sur lui. Anthony est très important et très honnête. Je lui fais confiance en matière d'argent. Et de l'argent, Marc-Anthony en voit passer dans une journée. Il prend en charge entre 30 000 et 50 000 pesos en argent comptant chaque jour. Si on manque une journée de livraison, les ventes vont définitivement baisser parce que les étalages seront vides. Je supervise les raisons de plus de 2 000 commerces. 2 000 commerces, ça veut dire 2 000 clients qui attendent leurs commandes. Des commandes qui prennent du temps à arriver. Vous savez, le trafic dans notre pays est très important, particulièrement dans le Grand Manille. Je demande toujours à mes conducteurs d'être patients. On cadenasse la porte et on fait une prière avant de partir, car le danger est bien présent. Lorsqu'on circule dans Manille, il faut être alerte et prudent à tout moment. on pourrait se faire voler. Nos vies pourraient être mises en danger. Il fait tellement chaud. Oh non, il répare la route. C'est pour ça que le trafic est si important. frustrant parce qu'ils sont tout près du goût. C'est là, après les feux de circulation. Il y a énormément de trafic. Est-ce qu'on va se rendre? Quelle heure est-il? Il est déjà 11 heures et aucune livraison n'a encore été effectuée. Les commerces que Marc-Anthony approvisionne porte le nom de Sari-Sari, ce qui signifie variété. On y trouve de tout. Alimentation, cigarettes, produits ménagers, cartes téléphoniques. Ils sont présents dans tous les quartiers de la ville, riches ou pauvres, et font partie intégrante de l'économie du pays. Tous ces gens dépendent du travail de Marc-Anthony pour gagner leur vie. Ça va? Je suis rassuré. On peut enfin faire notre première livraison. Salut les enfants! Souriez! Ils sont très en retard. Marc-Anthony doit leur présenter des excuses. Monsieur, madame, nous sommes désolés d'être en retard. Nous avons été ralentis par le trafic. Voyez nous excuser. En route vers une deuxième livraison. Mais le camion ne démarre pas. On est condamnés. C'est complètement fou. C'est agaçant. Super! L'instabilité du véhicule qu'on lui a attribué pénalise Marc-Anthony. Une panne de plus et sa journée est gâchée. De retour en Inde, Ashwin arrive finalement à son emplacement habituel. C'est ici que je m'installe tous les jours et que j'attends les clients. Ils savent où je suis. Mais ce matin, aucun client ne l'attend. Pourtant, Ashwin doit trouver un transport à faire. Sinon, il n'aura pas assez d'argent pour rembourser son prêt à la banque. Il n'est pas le seul camion de livraison en ville. Et la compétition est rude. Parfois, je passe toute ma journée à attendre des clients. Le soir venu, je rentre tout simplement chez moi. J'espère que le fait de stationner mon véhicule ici attirera des clients. En attendant, avec mon camion, je fais aussi de la publicité pour mon entreprise. Tu es disponible? La chance a l'air de tourner pour Ashwin. Un premier client se présente et la discussion tourne tout de suite autour du prix du transport. 600 roupies, ça te va? Parfait. En Inde, on dit que la première livraison du jour porte chance. Pour Ashwin, elle est donc très importante. La première livraison, je ne la refuse jamais. Peu importe le montant. Depuis 2005, les camions poids lourds n'ont plus le droit de circuler au sein de la ville d'Amedabad. Cette mesure a été appliquée par la municipalité pour améliorer la circulation, qui était épouvantable. En achetant son petit véhicule, Ashwin a trouvé le moyen de tirer avantage de cette loi et de se démarquer. Mais depuis, tout le monde a fait comme lui. Oui, oui, vas-y, je te laisse passer. Le camion d'Ashwin arrive au commerce de son client. Ce dernier doit récupérer quelques tables pour sa maison. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Regarde, si ce côté peut être effacé, ça veut dire qu'il est faux. Ils doivent maintenant transporter tout cet argent avec eux sans se faire voler et le garder en leur possession jusqu'au retour à l'entrepôt à la fin de la journée. Difficile pourtant de fermer les yeux sur la pauvreté du pays. Hé, donne-moi un peso pour le petit. Je n'ai pas de peso. Ici, on risque de rencontrer toutes sortes de gens. Quand ce sont des enfants, on les ignore autant que possible. Sinon, ils sont agaçants. Voilà. Même si tu leur demandes de s'en aller, ils vont revenir. Alors, on les ignore et on continue à faire notre travail. Le temps file et il n'y a pas une minute à perdre. Ce qui est important, c'est d'arriver à tout livrer aujourd'hui pour éviter une annulation de commande. Tant qu'on ne rencontre pas de problème sur la route, on arrive à tout livrer à nos clients. Sans annulation. Mais aujourd'hui, la route ne s'est pas déroulée sans problème. Il y a donc des conséquences. Le commerce où ils doivent livrer est fermé. De retour au quartier général, j'écrirai non livré sur le rapport. Il faudra revenir demain si c'est encore fermé plus tard. Nous avons beaucoup de livraisons à faire. Avec tous ces délais non respectés, c'est maintenant l'heure du repas et les saris-saris sont fermés. Anthony et Renato paient le prix de leur retard. Ils n'ont pas le choix d'aller manger et de revenir plus tard, en espérant que le commerce sera ouvert. De retour en Inde. Ashwin a de la difficulté à avancer. Il doit accélérer s'il veut trouver d'autres clients. La pression le rend anxieux. Et surtout de mauvaise humeur. Il grogne contre la circulation. Ce vieil homme marche en plein milieu de la rue. Les motocyclettes sont celles qui zigzagnent le plus. Il y a les vélos, les motos, les autos rickshaws, les voitures, des petits véhicules, des cars. Et les bus de la municipalité. Il y a beaucoup de circulation ici. Je ne crois pas que la situation va s'améliorer un jour. Hé, toi! Tu vas à gauche ou à droite? Attends un peu. Allez, laisse-moi passer. Heureusement, Ashwin n'aura pas besoin de se rendre à son poste. Je devrais y être pour 14 heures. Ça va? On l'appelle pour une nouvelle livraison. Sa rigueur et son professionnalisme viennent de s'avérer payants. On veut faire affaire avec lui. Il faut maintenant qu'il récupère le temps perdu. J'espère que la boutique sera ouverte. Je veux charger le camion rapidement. Il doit se rendre chez un loueur d'équipement audio-vidéo. Mais un nouvel obstacle l'attend au tournant. En Inde, il n'est pas rare de voir des éléphants en pleine rue, tout particulièrement près des temples. Ce sont des animaux vénérés et Ashwin ne veut surtout pas les brusquer. Il préfère attendre. Le nom de son camion signifie éléphant, mais devant eux, il ne fait pas le poids. Ils ne sont pas en plein milieu de la rue, mais ils peuvent causer des embouteillages. On les sort pour que les gens puissent les nourrir. Ils sont énormes et ils font peur. Personne ne klaxonne. On ne veut pas que l'éléphant se mette en colère. On klaxonne les vaches, mais pas les éléphants. La vache va bouger. Mais l'éléphant, lui, il ne bougera pas. La collation des pachydermes est terminée. Ashwin peut enfin continuer sa route. Malgré son air bougon, il aime son métier et ne voudrait rien faire d'autre. J'aime ce travail parce qu'il n'est pas routinier. Je ne remplis pas une fonction. Je n'ai pas de patron, je négocie avec des clients. Le quartier n'est pas très loin. Je dois ensuite livrer la marchandise dans un autre quartier situé de l'autre côté de la ville. Le client dit que je suis en retard. Et son client a raison. Ashwin est en retard. Les problèmes de la route ont eu raison de sa ponctualité. Et puisqu'il est fréquent pour les clients de refuser de payer les sommes dues, il vaut mieux ne pas leur donner une raison de se fâcher. C'est un bon client. Il ne sera pas fâché. On arrive. Hé, le vélo. Il faut enlever le vélo. Je dois me garer. Nous sommes en novembre. Et en Inde, c'est la saison porte-bonheur pour les mariages. C'est une bonne chose pour Ashwin, qui vient chercher un système de son chez un loueur pour le livrer sur les lieux d'une réception. Évidemment, pour rentabiliser le transport, le client a prévu de remplir le camion à ras-bord. Ashwin n'y peut rien. Mais il doit bien gérer le chargement de son camion pour que toute la marchandise puisse entrer et être disposée de façon sécuritaire. Deux assistants l'aident à remplir le véhicule. Ils l'accompagneront aussi pour décharger. Ashwin va encore une fois se retrouver en infraction parce qu'il doit de nouveau transporter des gens à l'arrière de son camion. Il est obligé de prendre ce risque. Il n'a pas le choix. Le client est roi. De retour à Manille, Marc-Anthony et Renato se dirigent à nouveau vers le Sari-Sari, qui est maintenant ouvert. Elisabeth, la propriétaire, n'est pas très contente. On leur a dit qu'on ne pouvait pas recevoir de livraison pendant l'heure du dîner. Nous fermons entre midi 30 et 13h30. C'est la seule restriction. C'était 50 ou 150? Ils peuvent nous avertir quand ils sont en retard. Mes assistants ne seront pas contents s'ils sont ici à l'heure du repas. Tony et Renato vont en entendre parler. Ils se feront réprimander. Elisabeth a à cœur le bon fonctionnement de son commerce. C'est une entreprise tenue par des femmes. Elles sont très méticuleuses. Il faut faire attention aux petits détails. Plusieurs hommes ne connaissent rien aux produits alimentaires, par exemple. Avec le temps, c'est devenu une passion. On peut y passer toute la journée. Ça demande du temps, mais c'est agréable. Marc-Anthony a du pain sur la planche. Il n'a pas encore livré la moitié des commandes de la journée. Ils ont beaucoup de pression et ils enchaînent les livraisons du mieux qu'ils peuvent. Plus ils en font, plus ils auront d'argent. Les revenus sont maintenant considérables. L'argent que nous avons reçu jusqu'à maintenant ? 72 000 pesos. Ce que je ressens maintenant ? Ça va. On est habitués à garder l'argent avec nous. Il faut juste faire attention pour être en sécurité. Il faut toujours être alerte quand on a de l'argent avec soi. Marc-Anthony doit trouver des solutions pour le camoufler. Je cache toujours l'argent dans le camion. Je ne peux pas le garder dans mes poches. Bien sûr que c'est stressant. On est fatigué. Il faut se dépêcher pour retourner au quartier général assez tôt. Marc-Anthony et Renato sont sur le qui-vive. La prochaine livraison se fera à Taguig. Une des 17 municipalités qui forment le Grand Manille. Un lieu malheureusement reconnu pour sa violence. Il se gare un peu à l'écart pour préparer la livraison en sécurité. Si on se stationnait de ce côté de la route, on pourrait se faire braquer. Il prendrait nos produits et on risquerait de se faire tirer dessus. C'est arrivé à d'autres équipes. Mais pas à nous. J'espère que ça n'arrivera pas. Les répercussions d'un vol peuvent être désastreuses. Si tu n'as rien à leur donner, il y a de fortes chances qu'ils s'en prennent à toi. Si tu résistes, ils vont se fâcher. Et c'est presque certain que tu vas mourir. Et si Marc-Anthony et Renato vivaient un braquage, ils devraient rembourser l'argent volé. Si ça arrivait, ce serait parce qu'on n'a pas été assez prudents. On ne sait jamais à quel moment un voleur peut arriver. Dans l'énervement et la précipitation, Marc-Anthony a perdu un reçu. Oh non, je crois que j'ai perdu un reçu. Les sommes ne correspondent pas. La nervosité se fait sentir. Et c'est dans les moments difficiles qu'il faut savoir bien s'entourer. Renato et moi, ça va bien. Parfois, on est stressé et ça affecte notre travail. Je hausse le ton et je lui dis « Renato ! » quand je pense qu'il a fait quelque chose de mal. Mais en général, ça se passe bien. La journée de travail s'achève et Marc-Anthony est loin d'avoir fait toutes ses livraisons. Il veut tout de même honorer une dernière commande. Bonjour, Catherine. C'est un pot ! Plus de livraison ! On a fini ! Les délais sont écoulés. Il faut immédiatement rentrer à l'entrepôt, même si le camion n'a pas été vidé de sa marchandise. Nos hommes sont fatigués, tout comme leur camion. Marc-Anthony remet de l'eau dans le radiateur qui souffre de la chaleur accablante de manille. Maintenant, on retourne au quartier général. Ensuite, on ira changer la monnaie. Beaucoup de nos clients paient en monnaie. Marc-Anthony n'a pas rempli sa mission et il est de nouveau coincé dans le trafic. Sa journée n'est pas terminée. Il devra rendre des comptes à son patron. Ça ne me dérange pas. Ça fait partie du travail. On s'y fait. C'est comme ça. Pas de problème. Ashwin n'a pas encore livré le système de son. Il est en retard, mais les organisateurs du mariage devront attendre encore un peu. Notre chauffeur n'est pas au bout de ses peines. Un policier l'interpelle et lui demande de se ranger sur le côté. Arrête-toi ! Le camion d'Ashwin est surchargé et il le sait. Où vas-tu ? J'ai mon permis. Montre-le-moi. Je dois te donner une contravention. Redonnez-moi mon permis. OK, tu peux y aller maintenant. Il a regardé mon permis et il a pris le numéro. Et parce que mon camion était surchargé, il m'a donné une contravention. J'ai dû payer 100 roupies. Maintenant, au cours des prochaines 24 heures, on ne peut plus me faire payer d'amende pour cette infraction. Je connais la loi. 100 roupies de moins dans les revenus de la journée et pour les paiements du camion. C'est un coup dur pour Ashwin. Les agents nous arrêtent toujours parce qu'on transporte trop de marchandises. Le problème, c'est le manque de connaissances. On ne connaît pas toutes les lois et tous nos droits. C'est pour ça qu'on se fait avoir. Les riches, eux, on ne leur donne jamais de contravention. Comme partout ailleurs, plus on connaît la loi, plus on sait aussi comment la contourner. Parce que j'ai un camion de livraison et que tu as une jolie voiture, tu veux passer avant moi, c'est ça ? Ashwin est en colère. Même s'il a tort, ils trouvent ça injuste. Les policiers sont bien plus intéressés par l'argent que par le trafic. Tout ça a un impact sur mes revenus. Parfois, ils demandent jusqu'à 5000 roupies. Ils peuvent même saisir le camion. C'est ce qui nous inquiète le plus. Ashwin a raison d'être inquiet. Les policiers en Inde sont tenaces. Il se fait encore une fois arrêter par un agent de circulation. Hé, ta ceinture ! On m'a déjà donné une contravention pour la surcharge. C'est bon. Cette fois, l'agent a été sympathique et Ashwin s'en tire bien. Il m'a arrêté car je ne portais pas ma ceinture. Les policiers savent qu'on va leur donner de l'argent. C'est une vie qui est dure, une vie qui n'est pas facile. Si tu es capable de le supporter, tu pourras faire ce travail. Sinon, tu auras des problèmes. Mais tous les travailleurs en ont. Je suis un conducteur de camion et j'ai des problèmes. Il n'y a pas de travail sans problème. J'aime conduire. Plus j'ai de travail, plus je suis heureux. Ashwin doit faire vite s'il ne veut pas que le mariage débute sans le système audio. Son client, déjà arrivé sur les lieux, doit probablement être très en colère. Regarde-les. Ils bloquent le passage. Pourquoi êtes-vous au beau milieu de la route? On parle toujours du trafic parce que ça nous empoisonne la vie. Allez, avancez! On a des problèmes quand il faut arriver à une heure précise. Je crois que nous sommes de bons conducteurs. Personne ne suit le code de la route et malgré ça, on s'en sort bien. On survit. Ashwin livre le matériel avec énormément de retard. Les préparatifs de la réception sont presque terminés. Son client lui annonce qu'il ne paiera pas tout de suite. Ashwin repart bredouille sans se plaindre. Il ne peut pas me payer aujourd'hui, mais je le connais. Je reviendrai demain. Ashwin termine sa journée de travail sans avoir atteint son objectif. Fatigué, il rencontre un autre obstacle sur le chemin du retour. Une célébration de mariage s'est déplacée dans la rue et bloque complètement la circulation. Parfois, je rentre à la maison et je n'ai pas le temps de dormir. Si on me téléphone à une heure du matin, je dois y aller à une heure du matin. Je ne peux pas refuser. Ce travail, c'est 24 heures par jour, tous les jours. Ashwin voit le bon côté des choses. Il n'a pas fait ses trois livraisons aujourd'hui, mais ce soir, il pourra passer du temps en famille. Marc-Anthony et Renato sont enfin parvenus à échapper aux griffes de la circulation. Ils arrivent à l'entrepôt de camions. En ce moment, je suis content qu'on soit enfin arrivés au quartier général. Je suis soulagé et je ne suis plus nerveux du tout. Marc-Anthony veut s'assurer que l'argent remis correspond bien aux sommes prévues avant le départ. « Nato prépare les factures et je m'occupe des reçus et des finances. Ensuite, il faut s'occuper des annulations de commandes ou des retours de produits. » La gestion des comptes et de l'argent est complexe. Marc-Anthony et Renato se partagent le travail. « Ça va bien. Seulement une annulation. En tout et pour tout, nous avons amassé 47 500 pesots et 61. C'est tout. » Le compte est bon. Marc-Anthony peut respirer. « Il ne manque rien. » Ils s'empressent de remettre l'argent à la comptabilité pour clore sa journée de travail. Aujourd'hui, Ashwin et Marc-Anthony ont tous les deux affronté un trafic excessif. Chaque jour, atteindre leur objectif est une véritable course contre la montre. Ils ont un métier difficile, mais c'est le métier qu'ils ont choisi. Ils ne comptent pas leurs heures de travail. Ils ne gagnent pas très bien leur vie, mais ils sont fiers. Demain, ils reprendront le volant et ils devront faire mieux que la veille. Il leur faudra éviter de nouveaux bouchons et affronter les embûches que la route dressera devant eux. C'est la terrible loi que leur impose leur environnement ultra-urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada